La contre-information n'est effective et quand elle devient un acte de résistance. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication ? Aucun, aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, en revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance ? Alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art ? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit, c'est la seule chose qui résiste à la mort. Je veux dire, revenons à mon truc tout à l'heure, au début, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Au début, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on fait de la philosophie, on invente des concepts. Je trouve que là, c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort ? Ben oui, sans doute, il suffit de voir l'honneuse statuette de 3000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. La télévision. Qu'est-ce qu'il y a de la télévision ? Qu'est-ce qu'il y a de la télévision ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ouah ! Vos dessous, hein ! Pourquoi ? On dirait déjà que Jean-Luc Godard manque de confiance en ce qu'il va faire après ou ce que nous allons faire après. Il voulait dire qu'on se mette, c'est l'un de la télévision. Pourquoi ? On veut comme Rameau qui arrête d'écrire en vivant autrement. Le jaune et le rouge. Ce qu'on peut dire aussi d'une manière bizarre, c'est que c'est rare qu'on voit des sujets de cinéma qui sont traités comme ça, sans pathos. Qui sont traités d'une manière, comme une chorégraphie un peu. C'est presque le seul pourront raccord qu'il y a dans le final. En sens, l'acte de résistance, il me semble, a deux faces. On est humain, et c'est aussi l'acte de l'art. Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. Et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l'œuvre d'art ? Le rapport le plus étroit, pour moi le plus mystérieux. Exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait, vous savez, le peuple manque. Le peuple manque, mais en même temps il manque pas. Le peuple manque, ça veut dire que des pas clairs ne sera jamais clairs. Cette affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et un peuple qui n'existe pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...